Bon, j'ai laissé sécher un petit peu ma structure et là maintenant on va passer le ruban, d'accord, qui apparaîtra ici. Donc, j'ai mesuré à 5 cm, là, 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 jusqu'après la deuxième tranche, il y a juste le deuxième volet où je n'ai pas noté. Et là, j'ai mis un double face, d'accord, je vais coller un ruban, alors, vous comptez la longueur et puis à peu près 50 cm, en plus, pour pouvoir faire un double nu. Donc, je compte 25 cm, hop, 25 cm, voilà. Donc, j'ai posé déjà mon double face, donc je colle ici. Oh, il n'y a pas d'endroit et d'envers. Je colle mon ruban ici, voilà, comme ça, vous suivez bien votre trait. Voilà, voilà. Donc, en fait, pour vous, vous l'aurez comme ça, hein, parce que c'est comme ça le grand côté. Et là, voilà, ici, on va faire un petit trou. Un petit trou pour passer le ruban. Voilà, ouais, c'est bon. Donc là, ça doit passer. Peut-être avec ça, peut-être plus. Enfin, c'est pas facile à passer. Voilà. Donc, le ruban, voilà. Et on pourra faire le nœud ici. Le nœud sera fait ici. Donc, maintenant, on va recouvrir, on va recouvrir toute la partie intérieure. Donc, vous allez venir, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire au-dessus des tranches. Donc, ma tranche avec le pli, oui, j'ai 4,5. Je vais couper 5,5, 6,5. 6,5. Deux fois. Donc, voilà. Donc, 6,5. Et là, il faut que je coupe à 20,5, là. À 20,5. Là, il est aussi. 20,5. Donc, ici, j'ai découpé deux rectangles de 6,5 par 20,5. Et je vais venir recouvrir mes tranches, l'une et l'autre. Donc, voilà un petit peu comment je vais faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre ma colle au milieu, ici, comme ça. Voilà. Donc, je viens poser mon carton, voilà, de chaque côté. Je maroufle bien. Je maroufle bien. Je marque les plis, comme ça, de chaque côté. Donc, ici, vous marouflez bien pour que votre papier soit bien pris. D'accord ? Quand il y a des petits débordements de colle, aussitôt, vous essuyez pour pouvoir en avoir plein votre tapis. Donc, là, je vais laisser prendre la colle et je vais faire ici. J'avais un petit doute si j'enregistrais ou pas. Apparemment, ça fonctionne. Voilà. Donc, ici, c'est parfait. Que ça soit bien droit, quand même. Hop. Je partais un peu en biais. C'est bon. Donc, là, un petit débordement de colle. Donc, ici. Alors, ici, je maroufle bien. Voilà. Tout ça, ça sera recouvert de papier après. Donc, maintenant, on va coller les petits côtés là. Voilà. On va coller les petits côtés. Hop. Ce chiffon est sale. On va reprendre celui-là. Voilà. Donc, on a un collé à côté, deux collés. Maintenant, on va mettre de la colle ici. Voilà. Voilà. Alors. Il faut bien marquer les plis pour ne pas avoir après de problème pour le pliage. Donc, ici et ici, c'est bon. Ça fonctionne. Alors, n'hésitez pas à bien marquer, bien enlever tous les surplus de colle. Voilà. Après, on va faire de l'autre côté. De l'autre côté. Alors, on marque bien la page. Hop. Ta colle. On marque bien. Voilà. Voilà. Et il nous reste juste ici. Donc, ici, on marque bien le pli. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le système d'accordéon pour la reliure. Donc, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, moi, je l'ai fait souvent sur la table de pliage. Mais comme certaines d'entre vous n'ont peut-être pas forcément. 3, 3, 6. Alors. 2, 4, 6. Oh, j'aurais peut-être assez là-dedans. Donc, là, je suis à 21. Je vais couper parce que ça se trouvera ici. Je vais couper un tout petit peu en dessous. 20,5. Oui, 20,5. 20,5. Voilà. Voilà. Donc, ça, on laisse sécher. Et puis là, vous allez prendre votre règle. Donc, on va marquer. Alors, je prends mon petit truc là qui me sert pour marquer. On va marquer. J'espère que j'en ai assez grand. 3 et 3, 6. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Alors, on va marquer à 3 centimètres. 3 centimètres. Après, vous allez marquer 1,5 centimètre. Après, vous allez marquer 1 centimètre. 1 centimètre. Encore 1 centimètre. Ici. 1,5 centimètre. Après, on va marquer 1 centimètre. 1,5. 1, 1, 1,5. 1,5 centimètre. Alors, une montagne. Une montagne. Un plat. Une montagne. Alors là, il me faut 1 plat. Je te dis ça à 11. Voilà. Après, 1,5. 1,5 centimètre. 1 centimètre. 1,5 centimètre. 1,5 centimètre. 1,5 centimètre. Il me reste 1,2. À peine 3. Mais c'est bon. Alors, vous allez prendre donc un papier qui fait, on a dit, 20,4, 20,5. Vous allez marquer à 3 centimètres. Vous allez marquer à 3,5. À 4,5. À 5,5. À 6. À 7. À 7,5. À 8,5. À 9,5. À 10. À 11. À 9,5 centimètre. Oui, c'est ça. Hop. 10, 11. 11,5. 12,5. 13,5. 14. Et normalement, il vous restera encore 3 centimètres. Moi, je les ai à peine parce que j'ai pris une chute. Donc, vous marquez pareil de l'autre côté. Donc, hop, vous prenez votre règle et vous marquez avec un crayon de bois si vous voulez. Donc, 3 centimètres. 3 centimètres et demi. 4 et demi. 5 et demi. 6. 7. 7. 7,5. 8,5. 9,5. 9,5. 10. 11. 11. 11,5. 12,5. 12,5. 13,5. Et 14. Et normalement, il vous restera 3 centimètres. avec votre règle et votre plioir ou embosseur. Vous allez tirer les traits d'un côté sur l'autre. Donc, 1. C'est vrai que là, ça ne va pas vous paraître évident, mais vous verrez après quand les pliages seront faits, ça coule de source. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. Neuf Voilà Hop Dix 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 15 traits donc maintenant on va plier donc on plie premier pli le deuxième on va le tirer celui-là il faut qu'il plie dans les deux sens à la limite voilà là ça sera le haut de la montagne voilà